Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marino Barret, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Je suis Marine, votre hôte de podcast préféré et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une thématique un peu exotique. En tout cas je ne l'ai pas vue sur beaucoup de podcasts. Cette thématique c'est comment créer une société à l'étranger. Pour cet épisode je suis partie en terre inconnue chercher la meilleure experte qui pourrait nous renseigner sur ce sujet. Et comme d'un pays à l'autre les règles varient, on va commencer avec les Émirats Arabes Unis. Pour ça j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités de Work in Process, Ghanui Park. Elle est juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. C'est la cofondatrice de l'agence d'accompagnement Créer une société à Dubaï qui est là pour aider les entrepreneurs et leurs familles à s'installer professionnellement et aussi personnellement aux Émirats Arabes Unis. Son but ? Valoriser et promouvoir le potentiel entrepreneurial en veillant à ce que chaque entreprise établie aux Émirats Arabes Unis ait des fondations solides pour croître. Vous voyez on a déjà plein de points de commun. Le Parisien l'a même nommé la grande sœur des expatriés à Dubaï. Je compte sur vous pour lui faire un accueil chaleureux. Salut Ghanui, comment vas-tu ? Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour l'annotation et pour la description élogieuse. J'espère que je serai à la hauteur de tes invités, de tes auditeurs et de ton podcast. Eh bien écoute, j'en doute pas, je suis ravie de te recevoir. Tu es la première juriste qui arrive sur le fauteuil des invités. Donc ça nous fait un petit peu peur quand même les juristes. Mais je suis sûre qu'avec toi on va passer un très bon moment. Alors la première question que j'ai pour toi Ghanui c'est pourquoi Dubaï en particulier ? Alors pourquoi Dubaï ? Il y a plein de raisons. Je pense que les raisons sont propres à chacun et à chacune. Moi pour la petite histoire, je vais parler un petit peu côté personnel parce que chacun a ses raisons en soi. Il met de la famille un petit peu partout dans le monde. Moi je suis née en Corée du Sud. J'ai vécu également en France. J'ai vécu au Luxembourg. J'ai fait mes études à Paris. Donc je suis déjà quelqu'un qui bouge un petit peu dans le monde. Et j'ai de la famille et à New York et aux Etats-Unis. J'ai de la famille, non New York et aux Etats-Unis. En Angleterre, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai déjà cet attrait on va dire pour le voyage. Les venir à l'Arabie du coup pour moi c'est plutôt une terre où tout le monde est chez soi et à la fois personne n'est chez soi. Et c'est ça qui m'a attirée. C'est que étant moitié française, moitié coréenne, quand je suis en Corée on me demande toujours d'où je viens. Quand je suis en France, on me demande aussi toujours quelles sont mes origines. Et j'ai bien aimé, enfin moi quand j'ai découvert Dubaï, ce que j'ai bien aimé c'était cet aspect-là où finalement personne n'est chez soi. Il y a tout le monde des bienvenus ici aux Émirats Arabes Unis. Et puis à la fois du coup tout le monde crée sa propre vie ici, crée également sa façon de vivre. On partage des cultures différentes qui vivent en harmonie, qui ont réussi à s'adapter ensemble. Et du coup ça correspondait bien à mon caractère et c'était un endroit où aussi tout ce qu'on a envie de faire peut prendre vie parce que c'est un pays qui est tout jeune, peut-être moins de 50 ans vraiment les Émirats tels qu'on les connaît maintenant. Et donc il y a un peu de tout à faire et donc c'était aussi ça qui m'a poussé à venir et à rester au demi. Donc si je comprends bien, toi ce que tu aimes c'est le mélange culturel, l'enrichissement culturel et puis peut-être aussi le goût du challenge. C'est ce que j'entends quand tu dis, c'est il y a tout à construire, ben justement je veux amener ma pierre à l'édifice. Tout à fait, tu as tout compris. Super. Moi j'avais, je t'avoue, et je vous avoue à vous aussi, j'avais des idées préconçues sur les sociétés à l'étranger et notamment à Dubaï. On a tous et toutes vu sur les réseaux sociaux notamment des photos de Dubaï où c'est très industrialisé avec plein de bâtiments, des palmiers, des plages. C'est un peu le Las Vegas finalement de notre côté de la planète et donc j'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, en discutant avec toi, j'ai compris que finalement créer une société à l'étranger, notamment à Dubaï, ça pouvait être accessible à plus de mondes qu'on peut l'imaginer, à plus de types de business. Je veux bien que tu nous parles de ça s'il te plaît. Ben tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que souvent il peut y avoir, dans tout pays dans le monde, il peut y avoir du positif et du négatif. Et puis ce n'est pas nécessairement conscrit qu'à l'entrepreneuriat, mais c'est pour tout. C'est-à-dire qu'un business, on va souvent entendre plus le négatif à propos d'un business que le positif parce qu'on va avoir plus tendance, peut-être c'est le côté français, à râler, exprimer son mécontentement quand on n'est pas content. Et finalement, on peut dire qu'on est content lorsque l'on est. Donc c'est un petit peu ça aussi les Émirats Arabes Unis, c'est qu'on va beaucoup entendre sur les médias, etc. Toute la partie peut-être négative des Émirats Arabes Unis. La partie également, c'est le pays paradis fiscal, c'est le pays où on s'échappe pour éviter les impôts. Il n'y a pas que ça. C'est un pays où on peut trouver de tout. Donc c'est pour ça que c'est super que tu en parles, c'est que c'est un pays où on peut construire quelque chose de concret, où il y a une place pour tout le monde. Et donc si on doit faire une petite note sur à qui est-ce que c'est accessible, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est ni un pays qui, bon on y reviendra peut-être, mais ce n'est ni un pays où on a besoin de gagner 5 ou 10 000 euros par mois pour vivre. Ce n'est pas un pays non plus où il n'y a que des évaliers fiscaux qui viennent avec leur manette d'argent ici sur place pour les dépenser dans des restaurants et dans des objets de luxe. Donc c'est un pays qui a quand même une espèce de simplicité intrasèque. Et qui est-ce qui peut venir s'installer ici ? Ça va être les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs aussi. Ce sont plutôt des personnes aussi, des business qui peuvent être exportés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Que lorsqu'on veut créer une société à l'étranger, pas que aux éliens, lorsqu'on veut créer une société à l'étranger, d'un point de vue juridique, pour qu'on puisse être en mesure de créer sa société dans un pays où on a envie d'agréer, il faut qu'on ait un lien, ce qu'on appelle une substance en droit. Parce que si on n'a pas ce lien avec le pays en question, finalement on n'a pas de raison économique de mettre son business dans le pays en question. Et donc c'est là où on veut se faire taper sur les doigts, parce qu'on n'avait pas de raison d'aller profiter des avantages fiscaux du pays parce qu'on aurait dû plutôt être peut-être situé en France. Donc pour donner un exemple très simple, ça va être le cas par exemple d'un chauffeur Uber, il a ses clients en France, sa prestation se réalise en France, il a le véhicule en France, et puis tous les trajets, le support, toute l'application est en France, il n'y a aucune raison pour un chauffeur Uber demain de venir s'installer dans un pays à l'étranger, ou en tout cas d'installer sa société. Là, dans ce cas de figure-là, Dubaï, ce n'est pas le bon pays, les Émirats, ce n'est pas le bon pays pour lui. Quelqu'un qui par contre serait, je ne sais pas, développeur informatique, il me semble que tu as pas mal de personnes qui sont dans la partie marketing, IT, etc., qui auraient peut-être soit quelques clients aux Émirats Arabes Unis, soit qui aimeraient s'installer aux Émirats Arabes Unis, soit même avec sa famille, soit qui va avoir besoin de prestataire, ou qui va avoir des futurs employés aux Émirats Arabes Unis. Là, pour le coup, il peut avoir une légitimité à s'installer. Et donc, il va pouvoir, en toute tranquillité, dormir sur ses deux oreilles, profiter et du cadre de vie, et des avantages fiscaux que peut faire ce pays. Ouais. Et la dernière fois qu'on a discuté ensemble, tu m'as dit qu'il y avait des spécificités locales au niveau des gens qui sont à Dubaï. Je veux bien que tu te fasses une petite parenthèse dessus. Tout à fait. Tous les pays dans le monde, parce que du coup, comme je suis la première, j'ouvre le bal pour les pays suivants, tous les pays dans le monde ont des lois, des choses qui vont être différentes. Je vais te prendre un exemple très simple, parce que juste avant, j'avais un appel, parce que là aussi, c'est important, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Quand on va dans un nouveau pays, qu'on met un pied dans un nouveau pays, ou qu'on songe à mettre le pied dans un nouveau pays, la première chose à faire, c'est de s'informer, de poser des questions, et d'être renseigné par des personnes qui ont les informations. Et donc, les Émirats arabes unis, là où ça pourrait ne pas forcément paraître inné pour tout le monde, c'est qu'on a un âge illégal. Pour entreprendre, on a un âge où la majorité est à 21 ans. Là où en France, à partir de 18 ans, on peut créer une société, on peut commencer à travailler, eh bien, aux Émirats arabes unis, il existe des exceptions où on peut commencer à partir de l'âge de 18 ans, mais dans 99% des cas, il faut attendre 21 ans. L'ouverture d'un compte bancaire professionnel, il faut attendre 21 ans. La location d'un logement, il faut attendre 21 ans. Et donc, juste cet exemple-là, on peut voir qu'il y a quand même des spécificités qui existent à chaque pays. mais ça, on va dire, entre guillemets, il y a des spécificités pour la personne qui souhaite venir aux Émirats arabes unis. Il y a aussi la seconde spécificité à prendre en compte pour les personnes qui souhaitent quitter la France pour un autre pays. Donc, il faut voir les deux côtés et étudier les deux pensants de son projet. Parce qu'un autre exemple qui est récent, c'est que j'ai une personne qui m'a contactée qui était réfugiée politique en France, donc elle avait un statut de réfugiée, et elle me demandait si cette personne-là pouvait venir aux Émirats entreprendre. Et je lui ai dit, oui, c'est possible, mais attention du côté français, parce que lorsqu'il va vouloir récupérer son passeport, on va lui demander de quitter son statut de réfugié, il va obtenir son visa résident aux Émirats arabes puisque sa société peut lui conférer son visa résident, mais le jour où il change d'avenir, ou le jour où il ne souhaite plus, ou le jour où ça ne marche pas, admettons, et qu'il souhaite repartir en France, il y a une garantie qu'il récupère son statut de réfugié. Donc, c'est des choses comme ça où, autant il faut prendre en compte les spécificités du pays d'accueil, et autant il faut prendre en compte aussi les spécificités du pays depuis lequel on résiste. Ça va être le cas notamment des personnes qui sont réfugiées politiques, mais ça peut être également le cas des personnes qui ont des pensions d'invalidité à vie. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte avant de faire le grand saut des deux côtés de son projet. Oui. En fait, c'est vraiment un projet qui se réfléchit, pour le coup, relativement en avance, qui nécessite de prendre en compte votre situation dans son ensemble, donc l'aspect professionnel, bien évidemment, puisque c'est l'objet de l'épisode du podcast, mais l'aspect aussi personnel, si par exemple vous avez des enfants à scolariser, si vous touchez, comme tu disais, des pensions d'invalidité, ou des allocations d'adultes handicapés, ou tout autre aide, en fait, tout autre bénéfice que vous avez à l'heure actuelle en France, potentiellement, il faut étudier la situation que si vous changez de pays, vous pouvez perdre ces avantages-là, ce qui me semble être logique, en fait. Finalement, c'est faire la balance entre des avantages, des inconvénients, des risques aussi, et là, tu nous en as cité quelques-uns en termes plus globaux par rapport à Dubaï, on va se recentrer un petit peu sur ce pays-là. Est-ce que tu peux nous citer d'autres avantages, hormis on sait que c'est une sorte de paradis fiscal, en tout cas, c'est l'image qu'on en a sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vois d'autres avantages ? Pourquoi on aurait intérêt à venir à Dubaï, hormis pour les paysages fabuleux ? Alors, yep, les paysages, c'est déjà une raison, peut-être que je vais revenir juste un tout petit mot là-dessus, parce que souvent, on ne se rend pas compte, c'est qu'on a effectivement le désert, ça, c'est ce que tout le monde connaît, on a aussi tout ce qui est mer, océan, donc la plongée sous-marine, ça, c'est mon petit plaisir à moi, on a de la montagne, donc il ne fait pas forcément chaud, puisqu'on a aussi une montagne à Rassadraïma, où il peut faire jusqu'à 12 degrés, donc 12 degrés, c'est plutôt froid pour les Émirats, mais ils peuvent faire 12 degrés au sommet, on a des lacs sur lesquels on peut faire du kayak, donc il y a une variété de paysages qui est quand même important, donc ça, c'était la partie paysages. Le cadre de nuit, ça fait aussi partie de l'avantage qu'il y a ici, parce que c'est ce que je retrouve beaucoup déjà chez mes clients, chez les entrepreneurs que j'accompagne, il y en a quand même beaucoup qui viennent pour le cadre de vie, pour la tolérance, pour l'aspect religieux aussi, parce que c'est un pays qui est multiculturel, ça on l'avait dit, sur 10 habitants à Dubaï, donc sur la ville de Dubaï, sur 10 habitants, il y a 9 expatriés. Donc on prend 10 personnes à Dubaï, il y a 9 personnes qui viennent d'un pays extérieur, donc c'était là où je disais, personne n'est chez soi, tout le monde est chez soi, puisqu'en fait, c'est un pays qui est construit autour de cette multiculturenté, et donc le cadre de vie, il s'en ressent, la tolérance, on ressent aussi, et pour te dire, c'est le seul pays dans le monde où tu vas trouver à côté et les synagogues, et une mosquée, et une église, mais vraiment à côté. C'est-à-dire qu'elles ont été construites ensemble, ce qui montre bien qu'il y a une espèce de vivre ensemble qui est totalement intégré au mode de vie, donc ça c'est plutôt agréable. La sécurité, ça fait aussi partie des avantages. Moi, je me dis toujours que j'ai pris des très mauvaises habitudes à Dubaï, parce que, par exemple, je vais dans un café, je pose mon téléphone sur la table et je vais aller commander. Je reviens, mon téléphone est toujours là. J'ai eu une... Voilà, un trou, je me dis, c'est ça, c'est des mauvaises habitudes, je reprends à jour, je reprends à jour, je reprends à son téléphone. J'ai eu une cliente une fois dans le Dubaï Mall, donc c'est le centre commercial le plus grand du monde, donc j'aime pas travailler, genre il y a du monde, elle avait perdu son sac à main et dans le sac à main en question, elle était sur le point de faire du change, il y avait 7000 euros en liquide, une enveloppe de 7000 euros en liquide. Elle a retrouvé son sac à main dans les objets trouvés, elle a retrouvé son enveloppe dedans avec tout l'argent dedans. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à Dubaï et on va dire entre guillemets qui n'a pas de prix parce que la sécurité ou la voie, enfin moi je la vois tous les jours, jamais dans un appartement et souvent à l'heure où je vais travailler, c'est aussi l'heure des sorties des mamans, des papas pour emmener leurs enfants à l'école et pour la petite histoire, il y a deux petites filles dans mon meuble qui doivent avoir peut-être entre 3 et 4 ans, elles viennent avec leur sac à dos, elles sont à peine en capacité d'appuyer sur le mouton de l'ascenseur et elles vont se mettre à la crèche toutes seules. Elles vont à la crèche toutes seules, elles ouvrent les portes comme des grandes et il n'y a aucun risque à ce sujet-là pour les enfants, qu'il y ait un adulte malveillant, qu'il y ait une durerie, quelque chose parce que c'est un pays où la sécurité ça prime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de tout ça aussi pour garantir cette sécurité mais c'est quand même quelque chose qui se ressent et en termes de stress au quotidien, d'inquiétude, même peut-être pour une femme seule parce qu'on me pose aussi beaucoup la question. Une femme seule peut se promener dans la rue le soir, elle ne se fera jamais embêter, elle ne va jamais se faire aborder, c'est vraiment, chacun vit ici de manière agréable et on n'embête pas les autres. Donc ça, c'est plus l'aspect peut-être cadre de sécurité. Effectivement, là où je me disais, il y a aussi des avantages fiscaux à vivre aussi ici aux Émirats arabes. Pour autant, ce n'est pas un paradis fiscal puisqu'il n'y a quand même des… ce n'est pas aussi simple qu'on l'entend. Il y a quand même des choses à payer, il y a quand même des impôts dans certaines configurations, il y a quand même une TVA qui existe, donc ce n'est pas non plus le paradis fiscal mais effectivement, c'est très très allégé par rapport à la France parce que, admettons qu'on coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on soit sur les prix et à la TVA et à l'impôt et puis, on va dire, toutes les taxes possibles et imaginables, le maximum qu'on puisse nous voir tomber sur notre tête, ça va être 5% de TVA, donc c'est quand même moins qu'en France et ça va être au maximum 9% d'impôt sur les bénéfices. pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur les salaires lorsqu'on est résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Et puis après, ce qui est aussi des entrepreneurs et des chefs d'entreprise que j'accompagne, lorsqu'on a par exemple un employé aux Émirats Arabes Unis, on lui doit son visa résident, on lui doit une assurance santé, on lui doit un salaire. Mais là où nous, un salarié en France peut coûter très cher puisqu'on va nous payer, on va avoir des cotisations sociales, des cotisations patronales, on va devoir nous payer de l'assurance chômage, on va cotiser également pour la retraite issue des Émirats. Puis on s'est mis d'accord pour payer son employé 1 500 euros, c'est 1 500 euros qui sortent des poches de l'entreprise, c'est 1 500 euros que l'employé reçoit. De manière nette, il n'y a pas de différence entre le brut et le net. Donc ça aussi, c'est un avantage qu'on peut trouver aux Émirats. Et après, ce que je dirais en termes d'inconvénients, de risques, parce qu'il faut parler de tout, le risque principal, c'est de ne pas de mener un projet à bien ici aux Émirats, il n'aurait pas eu de raison d'être aux Émirats. Un peu comme ce que je disais sur les chauffeurs Uber, c'est de se dire je fais une société aux Émirats alors que je n'ai pas de raison légitime à faire ma société aux Émirats, je m'enquête aux Émirats. Alors comme par le palier, parce qu'il y a assez peu de contrôleurs finalement, il y a assez peu d'enquêtes, il y a assez peu de tout ça, donc pas vu, pas pris. On a l'impression que ça marche bien. Pendant plusieurs années, on collecte des fonds ici aux Émirats, après on se dit ça y est, j'ai trouvé la solution miracle à laquelle personne a pensé, voilà. Et puis un jour, on se fait taper sur les doigts et là dans ce cas-là, il peut y avoir des rattrapages et des pénalités financières en cas de fraude. Donc il y a plein d'avantages à vivre ici, que ce soit d'un point de vue financier, cadre de vie, sécurité, religion, tolérance. Il y a aussi un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses vraiment bien, vraiment bien dans le sens où la France n'acceptera pas une fraude, donc il faut faire les choses de manière légale et légitime et faire les choses bien aussi du point de vue des Émirats arabes unis parce que ce n'est pas une société qui est dépourvue de toutes règles. Par exemple, une entreprise ici aux Émirats, on doit faire ce qu'on appelle la déclaration sur le bénéficiaire ultime de la société, donc concrètement dire à qui va l'argent quand on crée une société ici aux Émirats. Cette déclaration, si elle n'est pas faite dans quelques jours qui suivent la création d'une société, ça va être une amende sorcettaire de 12 500 euros. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça, c'est que l'expatriation c'est super, ça donne droit à des avantages à un cadre de vie qui est incroyable, mais de l'autre côté, il faut vraiment faire les choses bien parce qu'on a aussi, on entre dans un cadre dont on ne connaît pas, c'est ce que tu disais, c'est qu'on entend beaucoup via les médias, on entend beaucoup via des retours d'expérience, mais parfois on ne se rend pas compte qu'on entre dans un système administratif et juridique qui a ses propres rêves et il ne faut pas être au courant. Exactement. Et tu parlais d'administration, de juridiction, il y a tout l'aspect aussi qu'on a nous en France, le chômage, la retraite, les allocations de la CAF et tout ce type de prestations finalement qu'en fonction du pays que vous choisissez comme destination, vous n'aurez pas les mêmes bénéfices. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans vos calculs, c'est si vous vous rendez dans un pays, mettons, qui n'a pas de sécurité sociale, qui n'a pas de politique retraite, bien qu'on pourrait en discuter. Tout ce genre de choses-là, il faut le prendre en compte dans votre stratégie d'entreprise, votre stratégie de rémunération pour pouvoir préparer aussi l'avenir, pouvoir assurer votre santé si jamais le pays en question ne propose pas de base une sécurité sociale. Tout ça, c'est à réfléchir. Bien sûr. Si on revient, on remet le focus sur la partie création d'entreprise, comment ça se passe ? Quelles sont les grosses différences que toi, tu peux mettre en évidence par rapport à une création d'une entreprise en France, par exemple ? Alors, me retombe à ça dire que la première chose, ça paraît évident, mais la première chose, c'est d'anticiper. Parce que tu avais raison, là où tu as raison, c'est qu'on est dans un pays où finalement, il n'y a pas ou peu d'impôts. Pas ou peu d'impôts, ça veut dire peu d'avantages sociaux. Donc, on a quand même une espèce d'assurance-chômage, mais c'est restreint. On a quand même une espèce d'assurance aussi, d'indemnité de départ qui fait office pour la plupart des gens de retraite. C'est-à-dire que plus on a travaillé dans une entreprise, plus on collecte des mois d'indemnité qui nous seront versés à la fin du contrat. Mais tout ça, c'est quand même, ce n'est pas assuré par la collectivité, c'est assuré par son propre travail. On travaille dans une entreprise, on collecte des indemnités de départ. On a l'assurance-chômage, c'est à la charge de l'employé uniquement et c'est trois mois seulement. Donc, il y a toujours une question d'anticipation. Au-delà de cet aspect-là où tu avais raison de souligner, il y a aussi l'aspect où on ne vient pas nécessairement tout seul aux Émirats. On peut venir avec ses enfants, avec sa femme, son mari. On peut venir aussi avec des animaux. Moi, j'ai des clients qui viennent avec des animaux. Et donc, la première chose à faire, c'est d'anticiper parce qu'on ne vient pas du lourd en un, on ne prend pas ses valises et on arrive dans un nouveau pays. Il y a quand même des choses à faire. Donc, comment on fait pour anticiper ? La meilleure chose à faire, c'est de s'informer. Quand on anticipe, on passe par une phase d'information. Alors, à ce sujet-là, je précise, nous, on me donne des consultations gratuites et sans engagement pour les personnes qui souhaitent venir aux Émirats parce qu'on sait que toutes les connaissances ne sont pas innées et c'est l'occasion d'aborder tous ces sujets-là. Mais quand je dis qu'il faut s'informer, c'est s'informer vraiment et anticiper, c'est vraiment s'informer et anticiper. Vraiment, en âme. C'est-à-dire que le parcours est classique d'une salue. Admettons, la famille veut venir en septembre 2024. Septembre 2024, en général, les gens qui veulent venir à cette époque-là de l'année vont les contacter dès octobre 2023. C'est beaucoup de temps en avant. Et octobre 2023, c'est ça. Eh bien, on va commencer à faire le bilan. Pourquoi ? Parce que les écoles aux Émirats arabes unis, les écoles sont souvent préprisées, il y a des listes d'attente. Et donc, il va falloir commencer à instruire ses enfants peut-être entre décembre et mars-avril de l'année qui précède la rentrée pour éviter d'être au maximum sur la liste d'attente et d'être sûr parce que venir ici aux Émirats, on peut venir à n'importe quel moment, même dans sa nuit, mais venir avec la boule au ventre ou le stress de se dire est-ce que mes enfants ont leur place à l'école jusqu'au jour de la rentrée, ce n'est pas la même chose que de savoir depuis janvier que la famille, elle avait sa place à l'école, que le grand allait aller à tel endroit, que le petit allait aller là, qu'on va pouvoir le préparer à sa nouvelle rentrée, à sa nouvelle vie. Donc, déjà, anticiper, s'informer. Si l'inscription de décembre, mars-avril, ça veut dire qu'il faut avoir commencé quelque chose à ce moment-là, commencer une création de société parce que pour pouvoir inscrire ses enfants à l'école, il faut prouver à l'école qu'on a commencé des démarches d'expatriation parce que l'école, elle ne va pas bloquer une place pour une famille dont elle n'est pas sûre qu'ils vont pouvoir faire la rentrée au moment de septembre. Donc, c'est tous ces aspects-là, là, juste en voyant les familles, déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Si je dois donner un autre exemple, par exemple, j'avais une dame qui voulait venir avec un chien. Il fait partie de la liste des animaux non autorisés parce que parmi les animaux, il y a les chiens considérés dangereux qui ne sont pas nécessairement autorisés à venir aux Émirats Arabiens alors qu'ils sont totalement autorisés en France. C'est là où aussi on a des différences de cadre. pareil, on a bien anticipé. On a fait faire un certificat de dressage de l'animal, donc ça met un peu de pain. On a fait faire une déclaration sur l'honneur comme quoi la personne n'allait pas le céder, n'allait pas le vendre, n'allait pas non plus le donner, n'allait pas le faire pour produire. Il a fallu donner un certificat de sérialisation, il a fallu obtenir une autorisation de Dubaï Municipality avec tous ces documents traduits, tamponnés en arabe légal et les montres à Dubaï Municipality pour qu'ils nous donnent un laissé-passer pour l'animal. Donc pareil, si on veut partir avec, parce que souvent les animaux, ça fait aussi partie de la famille, si on veut partir avec tout le monde, au bon moment, on s'informe et on anticipe. Donc déjà, ça c'est la première chose, on anticipe, on s'informe et il faut aussi savoir à qui on fait conscience parce que la plupart, parce que je vais y venir les étapes de création de société, il y a une partie de ces étapes qu'on peut faire depuis l'étranger qui veut dire qu'on va envoyer des documents personnels, des copies de passeport, des photos d'identité, des informations, on va envoyer également des fonds parce qu'il faut pouvoir créer la société, il faut aussi un peu de fonds. On va les envoyer à quelqu'un qu'on n'aura peut-être vu qu'une fois au téléphone ou peut-être deux fois, trois fois ou sur un Zoom ou sur un Google Meet et donc il faut être sûr de à qui on peut faire confiance peut-être une petite note comme ça, c'est important, c'est que la création de société aux Émirats n'est pas réglementée. Demain, quelqu'un qui dit à l'étendement est boulanger peut se dire tiens, moi je suis spécialiste en création de société. Donc ça, c'est une partie qui est importante aussi à prendre en compte, c'est faire attention à qui on fait confiance, faire attention aussi à son background parce que là où par exemple l'agent immobilier aux Émirats c'est régulé, c'est contrôlé, création de société, pas du tout et donc on peut se retrouver dans des galères monstres entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Anticiper, s'informer, savoir acter ou pas. Deuxième chose, c'est les étapes de création d'une société. Dans les grandes étapes, c'est à peu près, quand on crée une société, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on achète une licence qui est l'autorisation administrative d'exercer sur une durée d'une année. Ensuite, on fait tout ce qui est enregistrement administratif, j'en parlais justement dont l'enregistrement des bénéficiaires utiles de la société. Et ensuite, on va faire la partie visa résident. Sur déjà, les deux premières étapes, on peut les faire depuis l'étranger. Donc on peut anticiper plutôt que de venir ici avec ses valises et d'attendre peut-être 5 à 10 jours que les choses se fassent sans pouvoir payer un cerf, etc. Autant les faire depuis l'étranger quand on est en train de faire ses valises. Quelqu'un prend soin de tous ces documents-là quand vous êtes en France depuis les Émirats et quand vous venez, c'est déjà prêt. Deuxième, donc troisième partie, la partie visa résident. La partie visa résident peut ou pas se faire depuis l'étranger, ça dépend de chaque situation. Mais ensuite, on a la partie visa résident. Une visite médicale à réaliser. Donc ça, pareil, ça fait partie d'anticiper. C'est-à-dire que dans les tests médicaux qu'on passe, tous les résidents passent avant de devenir résidents ici aux Émirats, il y a VIH, hépatine C, tuberculose et lèpre. Si on a atteint d'une de ces quatre maladies-là, le visa résident, il est automatiquement rejeté et on perd ses sous. L'administration ne rembourse pas. Ça aussi, ça fait partie de s'informer et d'anticiper. Une fois qu'on a les résultats de visite médicale, prise d'empreinte, validation du visa résident, carte d'identité des Émirats, ouverture des comptes bancaires et si on est en ligne de la famille. D'où l'idée de quand même avoir sa chronologie pour savoir combien de temps on reste à l'hôtel ou en hôtel-appartement ou en Airbnb, à quel moment les enfants ont leur situation qui est réglée ici aux Émirats avec une carte d'identité. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont être assez importants, donc il y a quelques grandes étapes. Après, moi, j'ai l'habitude de changer quelqu'un qui me demande au sujet de sa société. Après, on affine la chronologie en fonction de chaque personne et chaque situation est différente. mais disons ça, c'est les grandes étapes et une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait fini, il faut informer le centre des impôts enfants de son changement de résidence centrale parce qu'il ne le devine pas comme par magie. Il faut vraiment faire la démarche et puis une dernière peut-être chose qu'on aurait pu venir un petit peu en amont aussi, c'est la partie de la budgétisation parce que comme tu le disais très justement, pas d'impôt, ça veut dire pas de financement par les collectivités et donc les écoles sont payantes par exemple et donc quand une famille peut-être d'un ou deux enfants, on sait que tout ce qu'on paye en un peu en France peut-être que ça finance largement l'école mais j'ai eu des cas où c'était familles de cinq, six, voire sept enfants et dans ce cas-là, sept enfants en termes d'école cérébrale, ça peut représenter un sacré budget. Donc, toutes ces étapes-là, ce sont les étapes entre guillemets qui vont garantir la réussite parce qu'il n'y a rien qui ne garantit jamais une réussite mais en tout cas, c'est tous les éléments qu'on peut mettre en avant dès qu'on échange pour peut-être mettre des garde-fous, placer des petites remarques, des petites notes qui fait que la personne va arriver ici bien préparée et ne pas se retrouver avec le couteau sous la gorge parce qu'elle n'aurait pas prévu certains postes de débat. Super, écoute, merci de nous avoir partagé ça. Du coup, si je fais la synthèse, la première chose, anticipez, mais ça je pense que dans l'épisode, vous l'aurez compris, renseignez-vous sur votre pays de destination que ce soit Dubaï ou un autre. Regardez quelles sont les entreprises à qui vous pouvez vraiment faire confiance pour vous aider dans ces étapes de création de société. Faites toutes les formalités administratives, les bilans de santé, la vaccination du chat, etc. Et pensez surtout à bien rentrer dans vos budgets toutes les dépenses, même ceux pour lesquels en France on n'y songe pas forcément. Tu parlais de l'école. Alors, en France, il y a deux types d'écoles, le privé et le public. Ceux qui sont dans le public ne se posent pas forcément cette question-là, mais dans le privé, il faut budgetiser ça. Et dans le budget, si par exemple, vous partez à Dubaï avec un chat, je suppose que les frais vétérinaires, le fonctionnement des vétérinaires n'est pas du tout le même qu'en France. Donc ça fait partie des choses aussi à intégrer dans vos calculs pour voir si c'est le meilleur payé pour vous en fait, tout simplement. Donc ça, c'était pour la partie pro. Et au début de l'épisode, tu nous as parlé d'adaptation aussi au niveau personnel par rapport à la culture. Tu nous as dit qu'il y avait en moyenne 80% d'expatriés à Dubaï. Au niveau des langues, au niveau de la culture, justement, comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, bon, moi, je trouve que ça plutôt la grave. Il y a des points où il faut aussi, on va dire, apprendre en compte. Et puis il y a des points aussi sur lesquels on se pose parfois la question avant de venir sur place. Les langues, justement, c'est une des grandes questions parce que les Français ne sont pas un bon français. On n'est pas forcément réputés comme les meilleurs dans les langues étrangères. On parle très bien le français, peut-être un petit peu moins le reste. La langue issue des émirats, contrairement à ce qu'on pourrait penser à un émirat arabe-lique, ce n'est pas l'arabe. L'arabe, c'est effectivement la langue officielle, c'est la langue, on va dire, du gouvernement, des administrations, mais tout le monde ici échange en anglais. Donc la langue qu'il faut parler absolument, ce n'est pas l'arabe, l'arabe, c'est l'anglais. Donc la langue d'échange, la langue de commerce, la langue de business, d'entreprenariat, c'est l'anglais. Dans tous les cas de figure, pour vous donner un exemple, la plupart du temps, les documents de société qui sortent des administrations, elles sont soit en anglais et en arabe, soit totalement en anglais. Ça montre bien que l'anglais, c'est quand même la langue d'échange. Donc ça, c'est la première chose. C'est la langue, peut-être une petite note parce qu'il y a des personnes qui se posent la question. J'ai des clients à moi qui ne parlent pas du tout anglais, qui sont quand même venus, qui ont quand même réussi, mais qui avaient un public, peut-être une clientèle qui était plutôt francophone. Si quelqu'un est très motivé, parce que j'entends beaucoup ça aussi, en me disant, tiens, moi, je suis super motivée que ce soit pour la création d'une société ou pour la recherche d'un emploi, je suis motivée à apprendre anglais. Quand je serai sur place, je m'entraînerai. C'est un pays aussi à forte confiance. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'expatriés du monde entier qui viennent avec des fortes compétences. Et donc, si à expérience égale, à diplôme égale, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, entre celui qui est très motivé et qui va apprendre anglais sur le tard et celui qui parle déjà anglais, on sait tout de suite qui est-ce qu'il va choisir. Donc, si vous avez la possibilité, en sachant maintenant que l'anglais, c'est la langue la plus importante ici, que vous avez la possibilité de prendre des cours avant de vous rendre sur place, déjà, ça fait l'idéal. Au-delà de la langue, on a aussi l'aspect religion, parce que l'aspect religion, c'est quand même un point en France qui est souvent débattu et qui fait partie quand même du paysage médiatique quotidien, entre guillemets. Ici, au Dénéra, c'est beaucoup plus détendu que ça, c'est-à-dire que c'est bien intégré dans les murs, que chacun a sa religion, chacun a sa façon de faire. Il y a des salles de prière présentes dans tous les mondes, quasiment dans tous les autres, dans tous les buildings. Il n'y a rien qui oblige personne à faire la prière. Moi, on m'a déjà demandé est-ce que c'était obligé, par exemple, de mettre un voile ? Pas du tout. On peut s'habiller comme on le veut. Pour la petite anecdote, une fois, j'étais en bord de plage, il y avait une dame voilée à côté et de l'autre côté, il y avait une dame en vikini. Il n'y en a pas une qui regardait l'autre de travers, elle pouvait marcher sur le même chemin, ça faisait de problème à personne. Et puis là, pour le petit côté un peu sympa aussi, c'est qu'on voit cette ouverture à toutes les religions et dans toutes les cultures, dans les fêtes, il se démirera. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup ici Noël, on va faire Halloween, on va faire le Nouvel An, il y a aussi des animations pour le Nouvel An chinois, on va avoir également le Nouvel An du calendrier islamique, on va avoir l'Aïd, on va avoir la fête des lunaires d'Iwali indien, donc on fait toutes les fêtes. Ici, c'est vraiment un pays où il y a une fête, il y a une animation, peu importe finalement la religion dominante du pays, tout le monde a sa place. Et enfin, peut-être la dernière chose que je vois vraiment différente, mais peut-être parce que moi, j'ai beaucoup habité en région parisienne, c'est que les amitiés ont tendance à être plus fortes. Parce que les gens qui viennent ici aux Inigres Arabes Unis, souvent ils viennent tout seuls. Ils ne viennent pas nécessairement avec la famille, ils viennent vraiment, ils viennent ici tout seuls. Donc il n'y a pas papier mamie pour les enfants, il n'y a pas forcément les meilleurs amis ou meilleurs amis d'enfance avec lesquels on a fait toute sa scolarité. On ne va pas forcément, enfin voilà, on n'a pas forcément le cercle dont on a l'habitude enfant. C'est souvent enfant, une fois qu'on a son cercle d'amis, il reste plus ou moins figé au cours de sa vie parce que c'est quand même assez, enfin j'ai trouvé ça plus difficile de se faire de nouveaux amis une fois qu'on est sortis de toute la partie scolaire et de la partie peut-être travail. Alors ici aux Inigres Arabes Unis, les amitiés sont tout de suite beaucoup plus fortes pour nous, pour donner un petit ordre d'idée. Bon, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées ici, on est accrochées ensemble et du fait que justement il n'y avait pas la famille du côté, eh bien on va se voir le week-end, on va se voir le soir, on va par exemple passer Noël ensemble, le Nouvel ensemble, beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu faire en France parce que finalement la nouvelle famille ou ce que fait aux Inigres c'est les années. Donc c'est, tout ça c'est on va dire la différence de vie qu'on peut avoir entre, en tout cas de ce que j'ai ressenti dans l'expérience personnelle, chacun son expérience des Inigres, mais c'est aussi le retour que me faisaient mes clients, c'est ça que j'ai ressenti des Émirats Arabes Unis et c'est aussi pour ça que je m'y sens bien et que je compte encore y rester longtemps. Parfait. Ce que j'entends aussi dans ton discours en termes culturels, c'est qu'il y a beaucoup en fait d'ouverture d'esprit, de tolérance et je me dis que peut-être aussi s'il y a cette famille de cœur, tu parlais d'amitié, c'est parce que les gens qui viennent dans ce pays-là, c'est qu'ils partagent en gros, en big picture, ils partagent les mêmes valeurs les mêmes aspirations peut-être et que forcément, quand il y a des valeurs similaires qui se rencontrent, généralement, ça matche bien ensemble. Tout à fait. En fait, les Émirats Arabes Unis, on n'arrive pas ici par hasard. On n'est pas aux Émirats. Il y a trop de personnes finalement qui naissent aux Émirats Arabes Unis. On ne trouve pas un travail par hasard aux Émirats puisqu'il y a de la concurrence. Donc, si on est aux Émirats, en général, c'est qu'on s'est battus pour être aux Émirats Arabes. On a cherché du travail peut-être un long temps ou alors on a posé les CV au bon endroit, on n'a pas de bonnes personnes. On a collecté des fonds pour créer une société, puis c'est censé dérouler et mettre un effort vers la réussite. On a peut-être investi des fonds qu'on avait mis toute sa ligne vers des biens immobiliers pour avoir un visa résident ici. Donc, personne n'arrive ici par hasard aux Émirats. Quand on est aux Émirats, on est parce qu'on avait envie d'y être. Et si on reste aux Émirats et qu'on continue à renouveler son visa résident, c'est qu'on continue à avoir envie d'être dans ce pays. Donc, il y a très peu de personnes finalement qui sont ici par défaut parce qu'ils sont ici, ils ont leur papa vraiment qui ont décidé de vivre ici. Généralement, ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont adhéré à la culture, ils ont adhéré au mode de vie et puis à trouver les autres avantages et inconvénients parce qu'on a, quand on choisit un pays, on choisit ses avantages, ses inconvénients et donc, ils ont adhéré aux Émirats arabiques. C'est un mode de pensée que je vois beaucoup chez des expatriés. Moi, j'ai des copains freelance qui, pour le coup, vivent un petit peu partout dans le monde aussi et en fait, ils me disent qu'un petit peu comme en amitié où tu choisis ta famille de cœur, finalement, tu choisis ton pays de cœur et si tu en fais le choix, c'est que normalement, en tout cas, tu es pleinement conscient de ce qu'il peut représenter en positif comme en moins positif parfois et que tu l'acceptes comme il est. Donc, je trouve qu'effectivement, encore une fois, on est dans l'anticipation mais demandez-vous si les valeurs qui sont portées par le pays que vous aurez choisi correspondent au vôtre profondément parce que c'est ça qui vous dira si vous pouvez bien vous inclure ou pas du tout. Tout à fait. Et je vais finir et je vais finir cet épisode avec une petite question touchy. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les belles images de plage, etc. Alors, je sais que ça, tu m'en as parlé mais je voudrais bien faire un petit focus là-dessus dans cet épisode. C'est peut-être faire attention entre ce que les réseaux sociaux nous montrent et la réalité de ce que toi et ou tes clients et tes amis peuvent vivre au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Bien sûr. Alors, pour la petite, peut-être la petite histoire mais on sait tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, peut-être plus en termes de conseils. J'ai parfois des personnes qui veulent venir ici aux Émirats, ils se renseignent, ils s'informent, ils anticipent, c'est génial. Ça, c'est vraiment tout ce que je conseille tout le temps. Mais il y a des personnes aussi qui anticipent et qui anticipent en voulant venir aux Émirats Arabini sans jargonner avoir mis un pied ici sur place. Donc, peut-être juste un petit conseil qu'on pourrait rajouter. Quand vous envisagez un pays, ce n'est pas une dépense inutile que de venir en vacances, se rendre compte de la vie par soi-même, de louer un véhicule, de faire le tour des quartiers. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose vis-à-vis des clichés, on a souvent tendance à dire que les Émirats, c'est très cher. Ceux qui sont partis en vacances, souvent, ont mis une vie dans des Émirats comme étant inabordables parce que fortement, quand on vient sur une semaine et avec autant d'activités que proposent les Émirats, on a envie de faire le jet-ski, on a envie de faire les restaurants qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on a envie de faire le bourgeois on a envie de faire le tour de bateau. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses ici qui poussent à la consommation mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la moitié de la population ici aux Émirats, au moins la moitié, vit avec moins de 1 500 euros par mois. Et ces personnes-là arrivent à vivre avec moins de cette somme-là et arrivent à envoyer de l'argent à leur famille, alors il y a des conditions de travail plus ou moins dures, il y a des conditions de vie plus ou moins dures, c'est que quelque part, il y a quand même une vie normale qui existe ici aux Émirats. Et souvent, ce qu'on sait que les clients, c'est qu'ils deviennent finalement des amis, c'est qu'on s'échange des bonnes adresses. Pas plus tard qu'il y a une semaine, deux semaines, on était quatre personnes, on allait manger dans un petit restaurant local ici aux Émirats Arabes Unis pour quatre personnes, viande, boisson, dessert, on en a eu pour 15-20 euros, pour quatre. Donc, on ne se rend pas nécessairement compte, c'est que les Émirats, d'où cet aspect aussi, où tout le monde peut vivre, où il y a des restaurants qui ne sont pas chers, il y a des restaurants qui sont très chers, et en fait, c'est ce grand écart où quand on vient en vacances, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est d'un côté de l'échelle et on regarde, on ne voit pas forcément l'autre côté, ou alors on a choisi un quartier cher alors qu'il y a un quartier plus abordable, et donc c'est peut-être un petit peu ce qui est dommage, ça va être tous ces clichés-là, et puis après, je ne sais pas si, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est comme ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube, c'est parce qu'au téléphone, une fois, il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit oui, est-ce que c'est vrai que si je vende quelque chose dans un magasin, on va me couper la main, on va l'accrocher sur un chameau et on va faire courir le chameau dans le dessert, on m'a vraiment posé cette question-là. Et en fait, c'est toutes ces clichés, ces petites choses que j'ai entendues sur le chameau, sur est-ce qu'il faut 10 000 euros pour vivre à Dubaï par mois, est-ce que c'est vrai que les restaurants n'en trouvent pas en dessous de 150 euros par tâche, est-ce que c'est vrai que les expats ici sont sur un yacht tous les week-ends, c'est tous ces aspects-là qui m'ont donné aussi envie de faire cette chaîne YouTube que j'ai maintenant où je poste deux vidéos par semaine, c'est d'essayer aussi un petit peu de déconstruire tous les clichés, pas pour forcément donner forcément envie de venir aux Émirats, oui, forcément, j'ai envie de montrer ce qu'il y a aux Émirats, mais pour que chacun puisse faire un avis personnel et peut-être un peu plus concret du fait des éléments qui essayent de les poser un petit peu dans la balance face peut-être à tout ce qu'on peut montrer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de montrer une vie peut-être un peu plus normale pour qu'on puisse se poser la question parce que c'est un beau pays, je trouve que c'est un beau pays, c'est un pays où on peut vivre vraiment de manière totalement normale, élever ses enfants, on peut faire des belles choses et donc je trouvais ça un petit peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule partie qu'on entend tout le temps et peut-être un petit peu moins de personnes entre guillemets de la vie normale, monsieur tout le monde, madame tout le monde et donc c'était ça que j'avais envie de mettre en avant. Oui, je fais un rappel parce que c'est très important ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas toujours la réalité et soyez vraiment vigilant notamment, là on parle d'un sujet assez sérieux et finalement de créer son entreprise à l'étranger mais ça marche pour plein d'autres sujets. soyez vigilant faites-vous votre propre avis et surtout renseignez-vous auprès de sources qui sont crédibles qui sont officielles pour pouvoir prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Et si je peux vous donner une invitation à la fin de cet épisode c'est d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Gagne Uparc parce que déjà les vidéos sont très cool mais en plus de ça moi en tout cas ça m'a permis de déconstruire pas mal de préjugés et je l'avoue j'en avais plein mais ça m'a aidée à mieux comprendre finalement ce qu'était vraiment Dubaï et j'ai juste envie d'une chose maintenant c'est de partir en vacances là-bas. Tu es la bienvenue. On est là que c'est génial. Parfait. Bah écoute merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui Ghanui. Je suis persuadée que ça aura éveillé de la curiosité. Ça aura permis à des personnes aussi de se poser les bonnes questions quand on veut créer une société à l'étranger que ce soit Dubaï ou un autre pays d'ailleurs et j'ai envie de te demander avec quoi tu aimerais que les auditeurs les auditrices de Work in Process repartent à la fin de cet épisode. Alors honnêtement chacun repart avec ce qu'il a envie de tirer de cette interview et chacun y trouvera son compte mais si je dois donner une grande règle c'est peut-être mon côté un peu j'ai beaucoup travaillé dans les associations et c'est peut-être aussi mon côté grande sœur c'est vraiment juste ce conseil-là c'est d'anticiper de s'informer et de faire attention à qui on fait confiance parce que même dans un pays très sécure comme Dubaï il y a toujours des choses un peu humides un petit peu dangereuses un petit peu voilà donc juste faire attention à soi parce que c'est un projet de vie c'est un projet parfois de famille c'est parfois des économies qu'on investit et donc écouter des podcasts regarder des vidéos YouTube contacter des experts faire des bilans tout ça c'est vraiment le plus important parce que moi en tant que juriste j'ai ma société d'accompagnement à la création de société j'accompagne les entrepreneurs ici mais mon plus grand but c'est que ça marche qu'ils réussissent et que leur famille aussi trouve leur bonheur ici aux Émirats et pas juste venir en coup de vent et se casser la figure donc c'est ça c'est anticiper s'informer et faire les choses le mieux possible pour soi-même et sa famille bah écoute merci beaucoup pour ta générosité alors on a parlé de ta chaîne YouTube tout à l'heure où on peut te retrouver est-ce qu'il y a d'autres endroits des réseaux sociaux peut-être où on peut aller suivre tes aventures bien sûr alors t'as ma chaîne YouTube mon Instagram aussi mon compte TikTok donc tout est au monde bien ou bien donc c'est assez facile à trouver et pour les personnes qui aimeraient voir un petit peu aussi le quotidien d'une société et aux Émirats parce qu'on est une petite équipe quand même j'ai Myriam du coup notre committee manager avec qui t'as déjà parlé qui a un compte TikTok qui s'appelle Créer Société Dubaï où elle partage un peu le quotidien d'un bureau parce qu'on est quand même plusieurs nationalités les différences culturelles les choses comme ça et donc qui permettent peut-être à des personnes au-delà de s'informer de se rendre compte aussi de ce que ça pourrait être de travailler aux Émirats ça permettra de se projeter effectivement bah écoute tous ces liens seront disponibles dans la description de l'épisode encore une fois je te remercie parce que moi en tout cas j'ai passé un bon moment j'espère que vous qui avez écouté aussi et puis que toi aussi Ganyu tu es passé un bon moment en notre compagnie bah je te remercie beaucoup et puis l'invitation pour Dubaï tient toujours c'est parfait tout le monde est témoin un jour je partirai en vacances à Dubaï et on fera un resto avec Ganyu voilà cet épisode est maintenant terminé merci pour votre écoute je vous souhaite à tous une belle journée soirée et à très bientôt dans le podcast bye cet épisode t'a plu ? tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast encore merci pour ton écoute à très vite